La participation et l'implication des populations de Ngoyo ont été au rendez-vous. Celles-ci, dans le cadre de l'opération Ville, Village et Habitation Propre, menée par tous citoyens chaque premier samedi du mois, de 7h à 10h, sur toute l'étendue du territoire national, comme indiqué par le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, dans une note circulaire. Cette opération coïncide avec le début de la quatrième édition de l'opération Ngoyo Cité Propre, visant aussi à assainir les espaces publics les samedis du mois. Elle vise l'amélioration du cadre de vie et la gestion de la salubrité publique. Équipés du matériel oratoire, ces citoyens, ensemble avec l'administrateur maire de Ngoyo, Edith Yolande Ketabangui, ont désherbé le siège du dit arrondissement en construction. On ne peut pas négliger un site qui est déjà presque à la fin comme ça, et c'est là où l'administrateur maire a pensé qu'il fallait qu'on se retrouve aujourd'hui, comme premier samedi du mois, pour faire la salubrité du site. Edith Yolande Ketabangui n'a pas manqué de rappeler le sens de cette journée et exhorter les populations de son arrondissement à s'impliquer davantage, à tenir propre leur environnement. Le fait que le chantier soit abandonné, nous avions l'obligation de l'entretenir, d'entretenir l'espace. Ici, c'est notre lieu de vie, et on est venu donc nettoyer la maison commune, mais en même temps, chaque année, nous faisons l'opération appelée Ngoyo Cité Propre. Tous les week-ends, nous allons passer dans chaque marché pour nettoyer en profondeur avec les vendeuses. Mais le démarrage de tous ces travaux se passe toujours ici, à l'arrondissement, et nous avions couplé cette opération avec le mot d'ordre lancé par le premier ministre pour répondre aux exigences du gouvernement, qui sont des exigences d'appel à la citoyenneté. C'est difficile d'intégrer ça dans la population, mais je pense qu'avec l'insistance des actions que nous sommes en train de mener, nous allons arriver à intégrer cela pour que ce soit de manière naturelle que les populations s'engagent à saigner leur milieu de vie. Elle a en outre déploré le fait que les dénonciers des commerces ne respectent pas la circulaire instituyant cette journée, du fait que la plupart d'entre eux ferment les portes le matin sans pouvoir travailler. Edith Yolande Ketabangui a donné son mot d'ordre à la force publique de sa circonception administrative de circuler et veiller que tout dénoncié de commerce resté en marge de cette instruction ne vous passez porte ce jour.